Aujourd'hui, nous avons deux étapes à cette école de filles de Sarah. La première étape, vous transmettre la connaissance par la leçon d'aujourd'hui car la connaissance parfaite est un pouvoir. Et celui qui a la révélation vit en avance par rapport à sa génération. La deuxième étape, la prière est avec nos prières au nom de Jésus-Christ, recevez votre miracle. Amen. Alors, notre leçon d'aujourd'hui a comme thème « Je suis femme ». Vous savez, il y a une loi que Dieu a établie sur la terre des humains. C'est une loi de la création, la loi de la vertu. Chaque chose a un but, chaque chose a une signification. Chaque chose a une fonction. Pour bien manipuler, il faut connaître la fonction. Alors, je suis femme, c'est pour vous permettre, en tant que femme, de connaître votre identité. et comment mettre sa foi en action et jouir de tous les droits et privilèges d'une femme chrétienne sur la terre. Comment avoir du succès et réussir ? Qui est la femme ? Nous allons constater que la femme a des étapes dans sa vie. La relation la plus importante c'est la relation de la femme avec l'homme. Ce qui veut dire que dans la tête de chaque femme, la priorité, c'est le mariage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la femme qui est le mariage. Ensuite, dans le mariage, la femme doit nécessairement reproduire l'homme. Mais des enfants, garçons ou filles en bonne santé. Troisième étape, la gestion de sa famille. La Bible déclare la femme sage bâtit sa maison. Donc vous voyez, c'est votre part de responsabilité. Et puis, quatrième point ou quatrième étape, jouir de bénéfice de votre travail sur la terre, c'est-à-dire que vos enfants puissent vous bénir. C'est biblique. La Bible dit que les enfants doivent restituer à leurs parents ce qu'ils ont fait pour eux. et à la fin de compte, un jour, vous allez quitter la terre des cimés. Amen. Donc vous voyez, ce sont des choses que chaque femme doit rencontrer. Mais comment gérer ces choses? Comment vivre l'impact et ne pas passer inaperçu sur la terre et aussi ne pas subir parce que la vie, dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas, mais la différence c'est la façon de gérer les difficultés, les épreuves, le combat, les incompréhensions. Alors l'Esprit Saint a mis dans mon cœur de partager avec vous ce que la femme est. Pour connaître la femme, il faut consulter les saintes écritures parce que c'est Dieu qui a créé la femme. Alors nous allons consulter les saintes écritures dans Genèse au chapitre 2 le verset 18 et le verset 20. Je vais lire l'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui. Donc vous voyez que je répète Genèse chapitre 2 le verset 18 et le verset 20. L'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui. Directement par cette pensée de Dieu nous allons découvrir que la femme est la réponse la femme est la solution de Dieu pour combler les vides dans la vie de l'homme. elle met fin à la solitude elle complète l'homme à tant qu'aide ou assistante. Et c'est là dans la responsabilité que Dieu a donné à l'homme. Alors sa relation avec l'homme est une une relation basée sur l'amour donc le but de la création de la femme c'est être partenaire de l'homme une aide semblable et être partenaire de l'homme par définition un partenaire c'est une personne avec laquelle on est associé dans une oeuvre. Vous savez la plupart des femmes ne sont pas instruites à ce sujet de comprendre que je suis femme Dieu m'a créé comme assistante comme une aide non seulement les femmes mais aussi les hommes mais vous verrez c'est pour cela quand l'homme approche une femme il voit plus l'aspect extérieur comme je vous l'ai dit toujours Dieu a créé la femme belle parce que la femme c'est la signature de Dieu la femme c'est la mène de Dieu la femme c'est la toute dernière créature que Dieu a fait avec soin avec un but précis Dieu a créé la femme belle un jour j'ai été invité dans une réunion il n'y avait que des hommes et vous sentez que c'était une réunion qui ne représentait rien je ne sais pas si ces gens étaient dans l'occultusme parce que très souvent dans des réunions de haute personnalité on évite la présence des femmes à cause de leur interdit vous savez qu'il y a des choses que quand la femme touche elle peut tout compromettre à titre de référence vous verrez que Moïse préparait le peuple à rencontrer Dieu devait descendre et il a dit à Moïse mettez les limites pour que le peuple ne traverse pas et ensuite il demande à Moïse et il donne l'instruction pendant trois jours que personne touche sa femme mais c'est votre épouse il n'y a aucun péché mais pourquoi pour approcher Dieu on te donne une condition de trois jours vous voyez un pays c'est que l'accouplement le rapport sexuel présente le caractère caché on verra aussi David quand il est arrivé devant le sacrificateur avec ses hommes de troupes ses hommes de guerre ils avaient faim et le sacrificateur a dit non je seulement le pain réservé au ministre à ce qui sont sacrés consacrés il dit non il lui pose la question est-ce que vos hommes se sont réservés des femmes il ajoute dans votre livre pendant trois jours voyez un peu quand on approche les sacrés ce que la Bible demande l'exemple fort c'est de notre Seigneur Jésus Christ il était mort sur la croix il a été enseveli le troisième jour ressuscité il a fait encore 40 jours et il s'est manifesté et quand il a apparu à Marie Marie voulait toucher le Seigneur écoutez le Seigneur ne me touche pas je ne suis pas encore monté vers mon père qui est votre père mais quand il arrive devant Thomas il dit Thomas viens touche pourquoi il a évité la femme mais je vous dis que la femme a un pouvoir extraordinaire je vous parle comme témoin de Jésus Christ prédicaté de l'évangile la plénitude du Saint Esprit l'onction du Saint Esprit ne fait rien devant la femme c'est pour cela que la femme a deux forces et la femme peut manipuler n'importe quel homme qui tombe dans le filet de cette force et la force que Dieu a mit en vous c'est la force de la mort or personne ne peut maîtriser la mort si il n'y a Dieu quand l'homme tombe amoureux d'une femme il sort de langage caché et entre dans le langage révélé un seul regard de la femme peut tétaniser l'homme ça c'est quand l'homme tombe amoureux et deuxièmement quand l'homme est pris par la petite section c'est deux choses c'est très 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 important que la femme puisse comprendre si vous lisez la Bible la cantique des cantiques vous verrez que la femme spirituellement elle dégage certaines choses elle dégage les laits elle dégage les miens les fruits les vents donc il y a beaucoup de choses ce n'est pas rien c'est juste pour vous dire que cet aspect là de être semblable et négligé même oublié quand l'homme approche la femme c'est l'aspect extérieur c'est sa beauté donc c'est le sexe est-ce que vous voyez il y a une jeune femme restée uniquement pour le lit c'est ce qui va marcher avec l'homme c'est une femme de caractère une femme qui a une bonne tendance mais toi tant que soeur en Christ tu dois comprendre le pourquoi Dieu t'a créé c'est pour être une aide partenaire partenaire de l'homme assistante de l'homme alors une être et aider quelqu'un c'est lui donner une assistance un appui je le soutenir c'est-à-dire apporter séculement pour atteindre son but en bref l'aide c'est votre apport là je ne saurais pas lire je vous recommande de lire dans la Bible le verset qu'on parle de la femme vertueuse proverbe chapitre 30 verset 10 à 28 je peux lire rapidement vous verrez que la femme vertueuse est une femme active c'est une femme qu'une aide bien sûr que le rapport sexuel joue un rôle très très important dans la vie de couple et dans la vie de l'homme d'abord quand l'homme aime la femme le rapport sexuel est thérapeutique c'est comme le répète pour la restauration la régénération la gestion de l'état de remettre l'état d'âme de l'homme je vais les capitaux proverbe chapitre 31 verset 10 verset qui peut trouver une femme vertueuse elle a dit plus de valeur que le père le coeur de son mari a confiance en elle alors là ce que je demanderai c'est qu'il ne faut pas perdre le plus des noms c'est la confiance il n'y a pas de crédit critique dans la vie il n'y a que des choses la confiance et l'engagement quand quelqu'un a confiance il s'engage la Bible dit le coeur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut et lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie c'est à dire c'est une femme quand elle se réveille se pose des questions qu'est-ce que je vais faire pour que cet homme se sent bien et la Bible parle maintenant de ses activités elle se procure de la laine et du lait elle travaille d'une main joyeuse elle est comme un navire marchand elle amène son pain de loin elle s'élève lorsque elle est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes elle pense à un champ elle acquiert du fruit de son travail elle plante une vie elle s'est de fort serein et elle a fermé ses bras elle sent que ce qu'elle gagne est bon sa lampe c'était un point pendant la nuit elle met la main qui nuit et ses doigts tient le fissot elle tend la main au malheureux elle tend la main à l'indigent elle n'écrit pas la neige pour sa maison quand sa maison est vêtue des gramosies elle s'est fait de couverture elle a des vêtements de fin lin et de pourpre son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays elle fait des chemises elle les vend et elle livre de ceintures aux marchands il est revêtu de forces de gloire et elle rit de l'avenir donc si vous voyez c'est une femme active en bref une femme de direction une femme qui a une source d'unité de production une femme qui a un centre régénérateur des recettes qui complète l'homme j'ai constaté les femmes chrétiennes la préoccupation c'est la beauté c'est très bien mais si nous entrons dans l'islam c'est les activités commerciales de proximité pour avoir l'argent vous êtes ici vous constaterez que toutes les femmes musulmanes travaillent pour avoir l'argent dans les commerces des proximités mais toutes les femmes chrétiennes c'est la beauté si tu remets 100 000 francs à une femme musulmane sa préoccupation comment fructifier cela si tu donnes à une femme chrétienne c'est acheter le phare à jour le peric crédit et c'est fini voilà la différence si vous causez avec une femme musulmane elle a une provision financière chez elle à la maison mais si vous voyez des femmes chrétiennes elles vivent par la foi de jour au jour elles n'ont pas de provision je vous dis il faut changer je vous dis par exemple 100 000 francs pour que la Bible déclare l'argent répond à tout il est qu'il n'y a tout le il juge 24 24 24 24 24 24 20 30 28 29 30 30 30 35 40 30 30 et l' JEU qui y avait l'оть vers la porte du putain, nous venons à vous tanker. ce sont des vêtements qui se trouvent, la prison pourquoi elles causent des bonnes gangs, c'est vraimentс ter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 à part de manger dans le corps, dans les ménages, dans les ménages, non. Moi, je peux ajouter un souci au bébé. Pourquoi il faut qu'il y ait 15 jours au maximum? Il faut consommer les ménages. Parce qu'il faut que les 7 jours, il y a une période où il y a la main rouge. Est-ce que vous avez là? Amen. Il y a la croix rouge. Il faut que les 7 jours, il y a la même chose où il y a la main rouge. Il y a la même chose qui se trouve que les 7 jours, c'est un peu comme ça. Il faut régimer ça à la normale. Eh, je veux dire qu'il y a la même chose. Une chose qu'on dit à l'appropriation je n'ai pas besoin de tout ça, je n'ai pas besoin de tout ça, je veux dire que je n'ai pas besoin de tout ça faire de tout ça en sorte d'une reliance. Je veux dire qu'on a l'avantage, je veux dire que tu feras faire de tout ça, je ne veux pas. Je veux dire que l'avantage, je veux dire que je ne veux pas. que j'en ai intimidé et que je continue. donc vous avez remarqué les droits on dit que premier droit la nourriture le vêtement et le sexe vous pouvez remarquer que cesshirts ont été déçus, ont été déçus de l'amour en tout cas, j'ai déçus, donc j'ai déçus de l'amour en tout cas chaque jour très célibataire est bon sommeil, mais marié est bonne nuit célibataire reste bonne nuit te est-ce que vous comprenez les différences c'est qu'il y a quatre les quatre ils sont compétitifs vous savez, les deux ils sont en train d'habiter ils sont en train d'habiter ils sont en train d'exaucer c'est le miracle et moi j'ajoute le dernier point c'est à dire dans une femme c'est la nourriture le vêtement le sexe et aussi l'héritage Amen moi j'ai toujours conseillé aux frères si tu as une grande famille parce que chaque famille a sa façon d'être je préfère que de ton vivant tu donnes à ta femme c'est ce qui lui appartient parce que quand tu n'es pas là tu n'as plus le pouvoir je conseille ça aux frères d'ailleurs je vais y arriver là parce que j'ai certains conseils à donner vous avez compris nourriture vêtement et droit conjugal et aussi l'héritage comme je vous ai dit c'est lui qui aime donne qu'est-ce que tu comprends ? Amen celui qui aime donne celui qui aime se sacrifie il dépense il va se dépenser on peut donner sans aimer mais on ne peut pas aimer sans donner est-ce que vous êtes en train de comprendre ? Amen on peut donner sans aimer pour impressionner la personne mais on ne peut pas aimer sans donner parce que la Bible nous dit Dieu attend mais qu'est-ce qu'il a fait ? il a donné d'ailleurs si nous avons un souci renverser ce ordre ce qui a l'inguit il y a une paix la langue par exemple les grandes serres qui ont dit dès que on a salé la moubalie la moubalie la moubalie si on a dit on a dit moubalie la moubalie la moubalie la moubalie la moubalie la moubalie il y a un souci la moubalie 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 Il faut une femme vraiment des directions. Alors, la femme est acquise à un prix. Et seul le parent marie leur fille. Mais aujourd'hui, je ne parle pas sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de parents qui sont à la base de célibat de leur enfant. Sur le plan spirituel, il se passe beaucoup de choses. Mais retenez bien que la femme est acquise à un. Mais la femme n'a pas des prix. Parce que celui qui trouve une femme trouve les bonheurs. C'est un don qu'il reçoit de la part du Dieu. Et la Bible dit, une femme intelligente. C'est un don qui vient du Dieu. Et une femme intelligente aura la richesse. C'est pour cela, une femme mariée est propriété privée de son mari. La femme lui appartient. Toute sa vie. C'est pour cela que vous remarquerez, le mariage est une alliance. C'est la mort où l'adulteur peut détruire. Ou causer la séparation. Je vous donne juste le point pour comprendre. Je vous donne juste le point pour comprendre. Parce que l'alliance se brise une seule fois. Alors, pour conclure, parce que je vais entrer dans le deuxième aspect, la femme est un être doté de qualité. Je vais te donner une révélation. La femme est un être doté de qualité que l'homme ne possède pas. Et c'est que l'homme a, la femme ne possède pas. Pour cela, il faut la complémentarité. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, tu dois savoir que les qualités que toi, tu as, l'homme n'en a pas. Et c'est que l'homme a, toi, tu n'en as pas. Et c'est pour cela que ça doit se compléter. Alors, retenez que la femme est un être doté des qualités que l'homme ne possède pas. Il est de votre part des responsabilités de découvrir ces qualités. Appliquer ces qualités. Alors, il y a trois points à retenir. Le premier point, la formation de la femme. C'est un atout pour être utile en son mari, à l'église et à la société. Même l'église doit s'engager pour former les femmes. la formation pour avoir un niveau. Et là, je dis la formation dans tous les domaines. Et payer les prix pour la formation. Vous savez, dans la vie, on doit toujours se former. on doit toujours apprendre. Amen. Ne jamais se limiter. Deuxième chose, la femme doit faire une étude de la profession de partenaire. Avant de donner son apport. je suis l'assistante de c'est là où il y a le problème. Même pour nous, le ministre de Dieu, si la femme ne connaît pas bien ton travail, ça va créer une crise comme le foyer de Moïse. Réfléchissons ensemble. Moïse est un homme qui parlait avec Dieu comme ça dont Dieu a donné la loi. Mais une crise est née dans sa maison à cause de sa femme qui ne comprenait pas cela. Or, une des qualités de Moïse, Dieu dit dans ma maison il n'y a pas un homme fidèle comme Moïse. un homme patient. Là, c'est le témoignage de Dieu. Mais Moïse est arrivé au bout de sa patience, il a renvoyé la femme, il a chassé la femme, non seulement la femme avec les enfants. vous allez constater que Dieu n'a rien dit. Le Saint-Esprit a continué à travailler avec Moïse. Parce que c'était une affaire d'homme. Je vais vous montrer un peu ces versets-là. Il ne faut pas créer le car. C'est pour cela je prêche toujours aux servantes, aux femmes qui sont mariées et vous verrez que ce n'est pas facile il faut savoir partager ton homme avec son travail. Prenons le verset que je dis et le chapitre 18 je vais lire le verset 1 et 2. Jétro, sacrificateur de Mahdias, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il a pris que l'éternel avait fait sortie Israël d'Egypte. Jétro, beau-père de Moïse, pris Sephora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Vérifiez l'information. Renvoyer quelqu'un ça veut dire quoi? à répudier, chasser, regarder un grand homme. Moïse c'est la figure mais la représentation de la loi du Dieu. Le parvenir à chasser, à renvoyer la femme avec les enfants parce que la femme était devenue un obstacle. et vous verrez que malgré on a ramené cette femme dans la maison de Moïse, lisez toute la Bible on n'a plus parlé de cette femme, on n'a plus parlé de ses enfants. Même dans la continuité des lèvres. Amen. Et on verra que Dieu a donné à Moïse une autre femme. Une femme éthiopienne africaine. Les gens ont parlé mais Dieu appelle Myriam dont Marie il l'appelle Aaron Écoutez Dieu Pourquoi parlez-vous en mal de mon serviteur ? Dans ma maison il n'y a personne fidèle comme lui. C'est le fait que Dieu était d'accord. Parce qu'à un certain moment Dieu connaît que Moïse c'est un homme il a quand même envie d'être bien. et Dieu a cherché quelqu'un qui a entretenu le coeur de Moïse et cette femme est restée calme jusqu'à la fin l'histoire est partie comme ça. Parce que est souverain. Mais le problème c'est quoi ? N'est pas connaître les gens qui sont tu dois apprendre à partager l'homme avec son travail l'homme avec sa famille l'homme avec ta maison l'homme avec ses amis tout dépend selon le cercle de son pouvoir sinon tu ne sauras pas. Tu deviendras un obstacle Amen Tu deviendras un obstacle Est-ce que vous êtes en train de comprendre ? Amen Supposez que vous êtes l'épouse d'un soldat d'un militaire d'un officier mais vous vous ne voulez pas qu'il y ait une arme dans votre maison Est-ce que ça va marcher ? Après vous êtes la femme d'inautorité qui reflète à Désed de Maté Outhiwapi Autorité 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 Je parle par le serviteur de Dieu Et Je suis Moïse. Je suis Moïse. Je suis Moïse. Je suis Moïse. Tu as une communication. Tu as un téléphone, WhatsApp, tu as un silence total. Que serait ton attitude? Il y a eu 9 mois d'évangélisation. Il y a eu un contact. C'est très important. C'est très important. Je me remercie la médecine et la gynécologue. Je vous le remercie. Sur le mon hacer, je vous le remercie. Je vous le remercie. Je me remercie ! Donc, d'abord, ça c'est le point qui trouble tout. Ces points, je pouvais dire beaucoup de choses, je vous donne seulement des points ailleurs, c'était des conférences, des séminaires, des formations. Après votre formation, la femme doit faire une étude approfondie de la profession de son mari ou de son partenaire. Et dire que je suis l'assistante d'eux. Si tu ne connais pas, tu n'arriveras pas. Soit Dieu sera un obstacle, si c'est un serviteur de Dieu, ou toi tu seras un obstacle. Si tu ne connais pas, tu n'as pas besoin d'eux, tu n'as pas besoin d'eux, tu n'as pas besoin d'eux. Et ça s'en rappelle, malgré battre un travail, malgré le témoin d'eux, mais tu n'as pas besoin d'eux. Je ne sais pas, mon soudain, tu n'as pas besoin d'eux, tu n'as pas besoin d'eux. Quelles sont nous? c'est un peu comme ça. C'est un peu comme professionnel. Je suis en classe actrice. Tu peux, par exemple, même une star. Si elle est une star, elle est chanteuse. Chanteuse, c'est difficile. C'est difficile. Parce que moi, je suis en anglais, je suis en anglais, c'est difficile. Elle n'est pas bien cédé. Mais ils ont, et elles ont posé problème. Si vous n'avez pas une question, c'est-à-dire, renne-lisabeth, comment est-elle? Comment est-elle? Les statuts, renne-lisabeth, c'est-à-dire, parce que le travail exige ça parce que je suis un homme public je vous dis je suis un ami tu es notre fille de Sarah qui a raison c'est une femme ce qui minglé Sous-titrage Société Radio-Canada En général. D'ailleurs, je vais vivre avec moi aussi d'une façon protocole. Ce que j'ai dit, je vais vivre avec moi aussi pour montrer l'exemple aux gens. Mais en réalité, la femme est une faiblesse. Je vais vivre avec moi aussi. Je vais vivre avec moi aussi. Et je vais vivre avec moi aussi, je vais vivre avec moi aussi. Pour dire un bébé noir. Un bébé noir. J'ai le choix et les petits. Dans un mariage des abusers, il n'y ai pas de main du matin. Je vais vous dire très sérieux. Donc c'est comme ça, donc si tu es le pouge, il faut connaître Moussala naïe. Je pense que c'est une star, un musicien qui est un concert, il faut bien l'attention. Parce que je suis un peu plus, je suis un peu plus, je suis un peu plus, je suis un peu plus. Mais tu ne peux pas le faire. Je suis un journaliste, je suis un journaliste, je suis un peu plus, même si je suis un soda. Dans cette Bible, j'ai fini pour unossipien. J'ai parlé avec cette Naglia et j'ai dit que tu vies un peu plus, vous y aurezレ donc ça tu ne peux pas éviter ça la première chose que tu vas faire tu vis avec un homme d'affaires pour cesser les affaires c'est ce que tu vois mais c'est normal mais en réalité ce n'est pas ça pour couvrir mon tout est-ce que tu peux me dire amen retiens cela parce que nous tendons vers la fin troisième point travailler les qualités spirituelles et morales travailler les qualités spirituelles va toujours plus haut c'est tout sur la spiritualité le proverbe chapitre 19 le verset 14 on peut héritier de ce père une maison et des richesses mais une femme intelligente est un don de l'éternel une femme intelligente proverbe chapitre 11 verset 16 qu'est-ce que la bible déclare une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtient quoi la richesse vous savez la vie d'une femme est complexe ce que je peux dire que ça ne touche pas certaines sensibilités parce que ça peut ça peut répondre à votre vie la vie d'une femme est complexe à cause de la destinée et de la providence divine si tu lis la bible tu observes dans la vie que ce soit chez les israélites que ce soit dans la nation que ce soit dans la communauté chrétienne les tableaux se présentent de la manière suivante c'est une étude observée dans la bible selon l'évolution du temps et de la société humaine c'est un chapitre pour moi je prêche toujours intitulé la relation de la femme vous trouverez il y a des époux la vie de couple même ici vous trouverez il y a des co-époux vous trouverez il y a des concubines vous trouverez il y a des veuves vous trouverez il y a des vierges aussi les célibataires et vous trouverez la fausse note de femmes prostituées c'est à dire les femmes qui commercent avec leur corps elles font l'échange très souvent c'est influencé par les diables et aussi très souvent c'est les difficultés les contraintes de la vie à cause de besoins sociaux et très souvent les diables a préparé cela à temps même depuis sa naissance faire de sorte que cette femme arrive à un certain âge comme ça elle manque source d'unité de production pour que sa sous-dépendance et cette dépendance là les diables l'influencent alors un des moyens que Dieu bénit et stabilise la vie de la femme dans les conditions de vie sociale c'est par l'homme qui l'aime c'est ça la réalité Dieu pour stabiliser les conditions de vie sociale d'une femme c'est par l'homme qui l'aime un des moyens qui l'utilise alors il y a toute une série de leçons de la sagesse divine comment vivre votre statut comment gérer son statut je prends seulement la Bible Salomon avait mille femmes si toi tu étais une de ces femmes comment tu allais vivre d'abord remarquez que la providence divine fait que tu es la concubine ou le pousse du roi Salomon n'est-ce pas mais parce que tu es dans son areme parce que tu es dans la cour de de Salomon tout au long de votre vie vous êtes mille comment vivre et être heureux ça c'est tout un chapitre quand je prêchais c'est là il y a une femme qui est venue elle m'a dit papa que Dieu te bénisse c'est une condition mais tu dois être heureux regarder regardez David qui en avait 500 et toi tu es parmi les 500 soit tu es Abigail comment tu dois faire soit tu es Mika ou tout simplement tu es Batsheba comment être rêve dans cette condition c'est toute une culture c'est tout un enseignement imprégné de la sagesse divine et ce qui est fort vous ne trouverez pas des différents dans ces femmes j'ai lu la bible jusqu'à la fin par la femme qui tourmentait Anne qui mortifiait Anne tout simplement parce qu'elle n'avait pas d'enfant est-ce que vous me suivez très bien donc il y a les conditions dans la vie où Dieu te met cette condition de ta bénédiction c'est là où Dieu te met tu dois accepter cette condition il y a l'enseignement pour enseigner l'épouse la sagesse divine comment être heureuse tant que épouse il y a enseignements pour enseigner l'épouse il y a des enseignements pour enseigner concubines il y a des enseignements pour enseigner la vierge il y a des enseignements pour enseigner la femme célibataire comment elle doit entrer dans la il y a des enseignements pour faire sortir la femme prostituée dans cette contrainte là après il y a la l'épouse la l'épouse la l'épouse la l'épouse la l'épouse n'est-ce pas Amen C'est une opportunité de remarquer le silence de Dieu. Dieu n'a rien dit. Quand Dieu s'est têt dans quelque chose, il est d'accord. Quand Dieu s'est têt dans quelque chose, il est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avantage. 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 Le diable Satan, depuis le jardin d'Eden, il a pris la femme comme cible pour l'humilier. Il y a la sagesse comment vivre. Moi, je suis en disant que dans la Bible, dans la salle d'étudier, j'ai trouvé la sagesse extraordinaire. Maman, vous avez vu la sagesse. La sagesse, c'est que vous avez vu la sagesse. Le fait que vous avez vu la sagesse, vivre dans la sagesse. La plus grosse bêtise que le serviteur, c'est que vous avez vu la sagesse. La sagesse, c'est que Dieu a pris la sagesse. Il va vivre dans la sagesse, et il va vivre dans le roi. Cela donne une sagesse. Amen ! La sagesse, c'est que tu es dans le roi. La sagesse, c'est que c'est que Dieu a pris la sagesse. Je dois l'est ком itself. Ozo kota Ozo sa la compétition O kota na libala Moutou deja ouya bimi na libala Tanga Bible Moi si on nababenga na kiete Balongo la kende ki ren Atike la kina ba prerogatif na ye Nyons Ako saloba kuba Messieurs Kaka nengi to zale yao Awa na zale yao So kika kabato babandiko mona nga na yo Atali kambuzate bako luka moutou na yo Oui parce que Je suis centré intérêt à profit Croiser opposer Bako luka moutou na yo Ngana mona nga ta n'église Narme de l'éterre So kika sere mo koka na se peli na ye To nabandiko confie Kaba responsabilité Wanted Sa tête est recherchée Moutou ne bako mi kongu kago Et dahil bako salatou Basalou bako Ongana mounu Oza mabe Oza mabe Moutou koka kabamondi zakamari Misam Aboa kila bango yonani Aboa kila ndi Bato bako te Et tombai Bato bako Il ne faut pas que je puisse vous dire. On a parti, on a dit, on a dit que je suis en général. Je suis venu à la salle. Je suis venu à ce que je vais vous dire. Il y a un programme. On a dit, il y a un an, il n'y a pas le nom. Non, non, non. Je suis venu à la salle, 5 minutes, 5 minutes. Je suis venu à la salle. à la anders au public je viens de cerner le police est couru à la mer les autres c'est bien à la mer à la mer à la mer je suis content quand vous faites comment gérer j'espère les problèmes il y a des mécontents partout c'est la réalité c'est la vérité 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 ignorer les là tu réussiras c'est la vérité c'est la vérité ignorez les Dieu, ma conscience mon roi entretenez un point un trait non seulement cette sagesse ce n'est pas je me fais je me dis ẹnc je te dis que je n'en que love que personne ne sache qui ne fait pas qu'il ne se passe à entrer ici moi aussi je n'y vais pas je ne sais pas et puis je n'ai pas à equity que ce boi vous ne g wreckage vous ne commencez Diesel driving quand j'arrête je viens de je viens de je témoignage, mais il y en a Salomon. Il y a un collaborateur à Salomon pour s'éloigner pour qu'il y ait des jeunes filles, comme Abelie, et les Télémakitoko, et il y a chauffé Nini, et Salomon. Il y a eu Salomon pour s'éloigner. Il y a eu le roi qui a mis le roi. Il y a eu le roi pour s'éloigner. 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 Ça dit qu'il y a eu le roi pour s'éloigner. Il y a eu eu la prière bercelle. Et puis, les versant qui ont vous avec la litigation, voir ce film les roi et leur vont vous montrer il y a eu la organisation. Tu dois savoir ce que tu cherches. Il y a des conditions, oui, que ce que tu as auboukani l'oculop, bâti, protège, que cela a fermé, que tu as sonné. Pour l'exemple, un gars qui a été venu à la bâlinette, il faut que tu as l'attache. Parce que si tu as l'attache, 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 tu as l'attache. Tu as l'attache, 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 tu as l'attache. Là, il n'y a pas de problème. Je vous dis la vérité, savoir vivre, même nous, les serviteurs, un homme charismatique difficile à être supporté. moi, je vis Dieu, ma conscience, mon travail, ma communauté, ma famille, avance avec Dieu. Et si tu veux collaborer avec quelqu'un, où tu y as l'attache, vousalez ça, je pense, pour la crainte de Dieu. Est-ce que tu as compris? Mabe n'a eu Angoana. Donc tu ne sais pas te gérer. Il faut accepter certaines conditions pour gérer Ango. Sinon tu vas donner l'avantage à l'ennemi. On va prier. Est-ce que vous avez compris? Alors c'est pour ça que je dis aujourd'hui nous allons prier. Parce que l'objectif de Satan c'est que la femme puisse perdre sa valeur. Sa dignité par une vie de perversion et d'immoralité. Il y a des femmes possédées. Il y a des femmes malades. Il y a des femmes infirmes. Il y a des femmes stériles. Il y a des femmes qui ont des relations brisées de déception. les foyers brisés, les divorces. La pauvreté, les blocages, le manque. Il y a des femmes dont on voit la mort brusque. Il y a même des femmes qui sont dans la sorcellerie. Dans les mauvais sorts, l'envoûtement. les liens, le chêne, le filet, le filet, le filet, tout cela. Mais il n'y a que Christ qui peut libérer. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car c'est lui qui prend soin de vous. Tout ce que je vous demande aujourd'hui c'est de savoir que tu es une aide. Et je t'ai dit l'homme cherche une femme compréhensive et une femme qui connaît l'homme. C'est-ce qu'il y a une femme compréhension qui a été une femme compréhension Le texte est une femme compréhension à une femme compréhension pour une femme compréhension. On a déjà dit qu'il y a des femmes compréhension On a déjà dit qu'il y a des femmes compréhension Mais ça, il y a des règrés. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il y a des idées ? Je pense qu'il y a des gens Dans cette nouvelle fois, on a des membres de la musique Et puis je fais ça sur les Olingas. J'ai toujours pensé par le français. Quand j'ai une vidéo, je suis oublié le sac, le soutien est à l'aise, et je suis oublié le soutien. Mais quand j'ai envie que je me dis, je suis oublié le soutien. Ouais, l'angolo fita. Je suis oublié le soutien. 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 mais c'est normal. Donc, il faut que tu complètes la personne. Si tu es timide, tu ne peux pas être. Si tu as une initiative, tu ne peux pas être. Mais c'est normal. Si tu es bien, tu ne peux pas être bien. 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 Donc, il faut que tu te dis. Tu ne peux pas être bien. Est-ce que je comprends? Amen. Il faut faire cette étude, ça va te conduire. Et puis, moi, j'ai ajouté l'entretien de l'autonomie et les quignons. Parce que quand vous allez là, aujourd'hui, moi, j'ai un collo pour les gens. Il y a une crise, et c'est très dur pour une crise. Je n'ai pas à la moutonne. Crise. Crise, voilà... Mais il y a une crise. Ils découvrivent les autres quand ils étaient dans la porte ou ils ne se mettent dans le pantalon Je veux les se battre. Pourquoi ? Parce que si j'ai l'intérêt, ça a dégagé. Mais si je veux les gens, les gens qui ont de la main, je ne suis pas à voir ça. Ce n'est pas d'abord pour les gens qui disent Ma papa, on a enregistré un bateau. Il y a un bateau comme ça, 215. Luca, il y a un bateau comme ça. Il y a un bateau comme ça. Il y a un rendez-vous. Il y a un bateau comme ça. Non, non, ce n'est pas nombreux. C'est combien? 215. Ce n'est pas nombreux, 215. Et voilà le programme que j'ai fait. Tu vas recevoir des 10 heures, tu te reposes à 13 heures jusqu'à 22 heures avec le temps de déjeuner de 30 minutes. Alors ça, c'est le programme. Et après quelques minutes, j'ai encore d'autres personnes que je n'ai pas confirmées. Elles sont énervées. Je n'ai pas encore confirmé. Donc c'est comme ça. Mais ce que vous avez ici, c'est le secret que j'allais voir. C'est le secret que j'allais voir. C'est le lion. Mais ce que j'allais il y a une lion majeure est-ce que j'allais comprendre ? Amen. Un homme spirituel veut une femme spirituelle. Je ne sais pas si je n'allais pas. Donc je ne sais pas si je n'allais pas si je n'allais pas. Et après le jour où tu auras la maturité que j'allais voir, je ne sais pas si je n'allais pas. Je n'allais pas si je n'allais pas si je n'allais pas. Vous n'allais pas se mettre à seats. Donc... On va prier, après le chantereau, on va prier, on va prier. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. On va prier, on va prier, on va prier, on va prier. On va prier, on va prier, on va prier. Il est tombé. Mais c'est causa qu' On pense moi. Là, on pense qu'on a une crise, on pense qu'on a un face d'avam Silence par ailleurs à l'Ascension ou qui a été sécidées, et qui a été débordée et que l'Ascension a été enfermée par eux. Pourquoi? Parce qu'on a une gloire... celui qui voit la gloire, il est le jour de la fin d'espoir, Il ne sait pas ce qu'il faut. Mais quand on a une crise, moi je suis à 5 ans, je ne suis pas à Kanda. Or ils ont des devoirs. Ils ont des devoirs. Donc on a des gens qui ont des Kanda. Quand on a un habit entre 15 jours, on a un habité. Non, on a des vacances à Banna. Mais ça c'est quelque chose que tu vas me dire. Tu ne peux pas te montrer parce qu'il faut régler ça demain. Mais tu sais comment faire ? Pourquoi on a un habité ? Pour qu'on a un habité, on a un habité qui a un bon côté. Ce qu'on a un habité, c'est que tu as un habité qui a un habité. Pourquoi on a un habité ? Pour qu'on a un habité, tu sais ce que tu dois faire. Pour qu'on a un habité, il a autorisé pour qu'on a un coffre fort à Kanda. Je vais vous comprendre. Mais il y a un habité qui prend. Pourquoi ? Parce qu'il y a un habité. Nous on a un!' Nous on a un habité. Nous on a un habité comme le coco. C'est un habité. Il y a un breaths de décharger. Il y a un ainsi de talent. Mais c'est un souci à l'intérieur. Il se trouve ceci tout three policiers. Il se dit Qu'est-ce que l'on a dit, enfin Seigneur, aie pitié de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Appelle les chandres, ils n'ont pas là. Est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as compris ? Évitez des choses qui peuvent troubler les gens. Suivez ce que je vous ai prêché. Je sais comment je parlais. Que ce message soit scellé dans votre cœur. Et la salle que vous avez, c'est toujours propre. Amen. Parce que j'ai l'air que je ne suis pas néglige, j'ai pas eu à tout le monde. C'est toujours propre, c'est toujours propre. Parce que j'ai eu à tout le monde. Et puis, comme je me décourageais, c'est que j'ai 40, il a des chiffres. Et puis, comme il y a 50 ans, il y a un temps, il y a un temps. 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 Et puis, en tant que tu vis, Dieu peut tout faire. Ce qui m'a dit que c'est que c'est un combat équitable. Pourquoi? Parce que je suis en train de me dire que c'est un servante qui est un servante qui est déchargé dans la maison. Pourquoi? Pourquoi tu as dit que tu as déchargé? Tu as pu prier, tu as pu prier, tu as pu prier. Qu'est-ce que tu sens? Tu es déchargé. Et c'est pour cela qu'il faut connaître ton homme. Est-ce que je peux prier pour vous? Je peux prier pour vous. Qu'il y a réussi quelque chose de la part de Dieu? Que Dieu te transforme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne tout ce qui contribue pour la vie d'une femme sur la terre. Alors maintenant nous allons attaquer que ce message soit scellé dans votre coeur. Nous avons tout le temps. Où on peut préparer seulement un jour. Vous dire la sagesse de l'épouse. La sagesse de Dieu. La sagesse de Comavie. Retiens ce que je te dis. Qui vit caché vit mieux. Dans la vie il ne faut jamais perdre. Il faut être patient. Il faut toujours gagner. Et Dieu te bénira. Prenons l'attitude de prier. J'aimerais maintenant prier avec toi. Et ensuite nous allons présenter nos offrands devant Dieu. La prière que nous allons faire maintenant. Nous allons prendre autorité. C'est toute la force du mal. Demande à Dieu de te préserver du mal. Dites à Dieu de te séparer. De toute personne qui doit être un obstacle dans ta vie. De toute personne qui doit être un obstacle dans ta vie. Une occasion de chute. Une pierre d'achopement. Un sujet de scandale et de malheur. Que Dieu te sépare de toutes les forces du mal. Prenez autorité sur tout ce qui est négatif. Prions tous ensemble. La prière comme ça. La prière puis-é. Merci.